Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une enquête, une enquête mensuelle de l'INSEE sur le moral des ménages qui est sortie la semaine dernière, qui a montré d'abord la crainte des Français, à juste titre, envers une possible hausse du chômage, crainte évidemment qui est justifiée. Mais l'autre renseignement, elle porte sur la hausse des prix. Jamais depuis 20 ans, l'INSEE avait observé un niveau aussi élevé de Français qui redoutent la valse des étiquettes, le retour de l'inflation. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Tambour, économiste, directeur principal de l'OFCE. C'est surprenant quand même cette réaction des Français, non ? Parce que d'un côté, c'est vrai que, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le prix de l'essence à la pompe qui baisse, mais on s'en fout parce que personne ne fait son plan en ce moment. Et de l'autre, qu'est-ce qu'on voit quand on fait ses courses, qu'on se fait livrer ? On voit des produits de préalécessité, des produits alimentaires, des produits frais. Pour le coup, on voit des prix qui montent en flèche. Puis il y a eu toute la question du prix des gels hydroalcooliques en début de confinement aussi, ou des masques. Elle vous a surpris ou pas cette réaction des Français quand l'INSEE les interroge ? Il y a un bon, je crois, de 20 points des Français redoutant un retour de l'inflation. Oui, effectivement, c'est une hausse qui est plutôt surprenante parce qu'elle est très spectaculaire, elle est très marquée. Et donc, elle montre que les ménages ont une analyse de la situation qui est très particulière, qui doit être assez généralisée chez les ménages, et qui conclut à ce qu'il y a effectivement une probabilité forte d'augmentation des prix. Donc, vous avez mentionné les paradoxes qu'il y avait. C'est, d'une part, qu'il s'anticipe aussi du chômage. On sait que souvent, le chômage est quand même plutôt associé à un risque de déflation, et donc de baisse généralisée des prix par la baisse des salaires et donc la baisse des coûts de production. Il y a l'effet sur le pétrole qui est aussi très fort. Alors, peut-être qu'il ne durera pas après le confinement, mais il est probable quand même que le transport aérien, qui est un consommateur assez important de pétrole, ne soit pas au rendez-vous au moment du déconfinement. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura quand même des capacités de production qui seront plus importantes que la demande. Et donc, probablement qu'on va rester dans un prix du pétrole qui ne sera peut-être pas négatif pendant six mois, mais qui risque d'être assez bas pendant quelques temps. Pourquoi les Français pensent ça ? Xavier, pourquoi les Français pensent ça ? Parce que quand on voit les... Alors, après, certains diront que les indices, les statistiques, ça ne vaut que dalle, mais l'indice des prix à la consommation sur le mois d'avril, plus 0,4%, ne montre pas qu'il y a un dérapage des prix. Après, c'est que quand on rentre dans le dur, prix de l'énergie, moins 8%, mais comme je le disais, personne ne fait son plein, les produits alimentaires, plus 4%, et surtout, les produits frais, plus 18%. Pourquoi est-ce que les Français transposent l'envolée réelle, j'ai fait mes courses et vous aussi, sur ces produits de première nécessité, les produits alimentaires, produits frais, à l'ensemble des biens et services ? Pourquoi ils transposent ça, les Français ? Alors, il y a un effet qui avait été en partie identifié au moment du passage à l'euro, qui est l'effet répétition. Vous êtes plus sensible au prix des choses que vous consommez fréquemment, et donc des prix que vous voyez, plutôt qu'à l'évolution générale des prix qui demandent de faire un calcul un peu compliqué, et puis surtout pondéré. C'est-à-dire, quand vous constatez que le prix du café au comptoir augmente, ça c'était le passage à l'euro, mais que peut-être le prix de la machine à laver, ou des services à la personne, eux, diminuent, comme vous payez quand même beaucoup plus souvent le café au comptoir, vous concluez que les prix augmentent. Et comme en ce moment, on achète surtout jusqu'au moment donné des produits pour se sustenter, pour se restaurer, pour manger, on constate au quotidien que c'est hausse de prix là, c'est ça ? Exactement. Et puis, par ailleurs, il y a un discours qui est globalement anxiogène sur quel sera le monde d'après le confinement, dans lequel on imagine qu'il va y avoir beaucoup de contraintes sur la production, et qui dit contrainte sur la production, dit que nécessairement, ça devrait coûter plus cher. Ah, donc c'est un raisonnement qui s'entend, qui se comprend, pour le coup, de se dire ce qu'il y a ? Oui, tout à fait, qui peut se comprendre, mais le problème, c'est que, est-ce que tous ces phénomènes additionnés des uns avec les autres vont déboucher sur de l'inflation, sur une évolution des prix relatifs, alors c'est ce qui est souvent confondu avec l'inflation, et la différence, c'est que le prix de certains produits peut augmenter, les produits alimentaires, les services qui vont demander des mesures de protection plus importantes, aller chez le coiffeur, ça va peut-être coûter plus cher, parce qu'il va falloir respecter un certain nombre de contraintes, et que la rentabilité du coiffeur, dépendant du respect de ses contraintes, il va quand même être obligé d'augmenter ses prix, pour se tenir compte de tout ce qu'on lui demande en plus, en matière de protection. Ah, donc les Français ont raison, alors, dans ces cas-là, d'imaginer que les prix vont augmenter. Il faut faire la nuance entre les prix relatifs et les prix généraux, c'est-à-dire que vous allez peut-être payer le coiffeur plus cher, mais vous payerez votre essence moins cher, vous achèterez peut-être certains biens beaucoup moins chers, et puis de l'autre côté, certains biens très particuliers seront peut-être, ont des envolées de prix tout à fait spectaculaires. Et comme il y a une espèce d'asymétrie sur le ressenti, la perception qu'on a sur les prix, on est plus sensible aux hausses qu'aux baisses, c'est malheureux, mais c'est ainsi. On est plus sensible aux hausses qu'aux baisses, et on est plus sensible aux produits qu'on achète fréquemment, dont on connaît les prix, dont on connaît l'évolution des prix, dont on perçoit l'évolution des prix. Vous voyez, c'est plus facile de percevoir l'évolution des prix des produits frais que vous achetez tous les jours ou toutes les semaines, plutôt que de vraiment anticiper et comprendre quelle est l'évolution dans le textile, par exemple, parce que vous achetez du textile un peu moins souvent, que la nature de ce que vous achetez change et que vous ne faites pas le bilan véritablement. On peut imaginer que dans les semaines et dans les trimestres qui viennent, le prix du textile soit très bas, ne serait-ce que parce qu'il va falloir écouler les stocks qui n'ont pas été vendus jusqu'à maintenant. Et donc ça, ça va avoir un effet de baisse puissante sur les prix. Pareil dans l'automobile. Il y a des stocks énormes qui sont accumulés sur des parkings, que ce soit dans le neuf ou dans l'occasion. Donc ça, il va falloir à un moment les vendre. Et donc ça se passera par des baisses de prix. Et qui dit baisses de prix, dit que ça va avoir une contribution à l'inflation qui sera plutôt négative. Alors les gens risquent de ne pas le percevoir parce que vous n'achetez pas une voiture si souvent que ça. Donc voilà, c'est cette asymétrie. Mais tout ça mis de bout en bout, c'est difficile. Mais tout ça mis de bout en bout, est-ce que ça plaide entre le coiffeur, l'essence, un ordinateur, je ne sais pas. Tout ça mis bout à bout. On a plus ou moins d'inflation ? Parce que effectivement, moi je me dis, quand on est au début de la pire récession depuis les années 30, avec une baisse du PIB qui sera moins de 8 ou 10 % en France, le risque, c'est plus la déflation que l'inflation ? Oui, c'est ça. Mais je peux me tromper, c'est vous l'expert. Non, non, mais au bout du bout, le réseau macroéconomique conduit à penser que ce sera plutôt effectivement un effet de déflation qui va l'emporter. Sachant que l'effet de prix relatif, il va conduire à modifier la structure de consommation. Quand c'est plus cher, vous allez en acheter un peu moins. Et quand c'est moins cher, vous allez en acheter un peu plus. Et donc du coup, cet effet de prix relatif, il peut modifier assez fortement la structure de l'économie. Et comme il va modifier la structure de l'économie plus le choc spécifique lié à l'épidémie, en fait, on peut avoir des secteurs entiers qui vont se retrouver véritablement embarqués dans la déflation. Et ça, ça peut suffire à faire une déflation. Oui, sauf qu'il y a un espèce de truc de mécanisme autoréalisateur. Parce que d'un côté, si ce qu'on consomme moins, on voit son prix baisser. Et ce qu'on consomme plus, on voit son prix augmenter. Et indirectement, derrière, c'est est-ce qu'il y a un changement dans nos modes de consommation ? Est-ce qu'on va être amené à consommer plus de choses qui, au final, vont voir leurs prix augmenter ? Ça, on ne sait pas. Mais il faudrait vraiment un effet, alors pour le coup, très très fort, de report sur les prix qui augmentent pour que ça conduise à ce qu'il y ait une hausse de l'inflation. Il est quand même probable. On va continuer à consommer de l'énergie. Il est probable que l'énergie soit quand même globalement moins chère. Quand le pétrole est moins cher, le gaz est moins cher. Et quand le gaz est moins cher, l'ensemble des énergies sont moins chères. Donc, ça, ça va plutôt quand même contribuer à faire baisser la facture du côté énergétique. Vous voyez, donc, ce genre de mécanisme risque quand même fort de l'emporter sur le fait que vous allez consommer plus de produits frais qui sont plus chers et que ça pèse plus long dans votre budget. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ? J'aimerais juste un petit focus là sur le coût de ce qui s'est passé sur les produits de première nécessité, sur les produits, encore une fois, alimentaires, les produits frais. C'est quoi ? C'est le jeu de l'offre et de la demande ? C'est des distributeurs ? Parce que la demande était forte quand on a profité pour gonfler leur prix ? Ou est-ce qu'il y a eu des coûts de production qui ont bondi conjoncturellement ? Parce qu'il a fallu sûrement mettre des masques, des désinfectants, mieux emballer les produits, les coûts de transport ? Et qu'au final, les coûts de production de tous ces produits de première nécessité ont augmenté ? Alors, je pense qu'il faudra regarder très en détail. Il y a les phénomènes que vous notez, il y a un peu plus de demandes, les prix augmentent, il y a des coûts de production. Mais je pense qu'il y a quand même un autre mécanisme qui joue et qui est assez fort. qui est qu'il y a eu un arrêt du commerce international. Et donc, pour se fournir en produits frais, par exemple... Il a fallu acheter français. Bah oui. Et donc, on sait que... Donc, c'est un peu plus cher qu'à acheter espagnol. Voilà. Après, la qualité n'est peut-être pas la même, etc. Bon, donc, on ne va pas rentrer dans des polémiques là-dessus. Mais c'est clair que, du coup, comme on achète moins espagnol, on achète plus français mécaniquement, en fait. Même sans augmenter les marges de distribution, ça, ça conduit à une hausse des prix. Ça peut être une bonne nouvelle pour notre agriculture. Mais en fait, notre agriculture, globalement, elle, elle vend aussi moins à l'extérieur. Donc, du coup, comme on est dans une agriculture qui est plutôt excédentaire en termes commerciaux, ça doit être un effet plutôt négatif au total. Mais enfin, voilà. Mais je pense que ça, c'est un effet qui est quand même assez important. L'arrêt du commerce international et la substitution des voies d'approvisionnement de l'extérieur vers des voies d'approvisionnement made in France, ça conduit mécaniquement à une hausse des prix. Donc, au final, la question est-ce que les Français ont tort ou raison de craindre, d'avoir peur d'un retour de l'inflation, d'une hausse des prix, de la valse des étiquettes ? Vous répondez quoi ? Sachant que le scénario de l'inflation, même s'il n'est pas... Comment dire ? Il n'est pas impossible, mais il est plausible, il reste plausible. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on entend par le mot inflation ? Soit vous êtes vraiment un macroéconomiste et pour vous, l'inflation, ça a une définition très précise et ce n'est pas nécessairement ce que les Français ont en tête, eux. Ce qu'ils ont en tête, eux, c'est des évolutions de préalatifs parce que ça, ils les perçoivent très très bien et peut-être qu'ils disent simplement qu'il va y avoir une grosse perturbation sur les préalatifs et là, ils n'ont pas tort parce que c'est effectivement ce qui est en train de se produire et qui va continuer de se produire. Et puis ensuite, souvent, dans le mot inflation, les ménages, ils entendent leur pouvoir d'achat. C'est-à-dire l'idée que, indépendamment... Les prix augmentent plus que les revenus. Voilà. Et ça, ce n'est pas incohérent, c'est-à-dire avec ce qu'ils anticipent par ailleurs sur la hausse du chômage, sur une situation économique dégradée, des préalatifs qui changent et donc, effectivement, pour eux, ça ressemble à une perte de pouvoir d'achat par plusieurs canaux et ça se prouve. Donc, ce n'est pas irrationnel, ce n'est pas déraisonnable quand même d'avoir cette crainte-là ? Non, ce n'est pas déraisonnable et encore une fois, le passage à l'euro était, de ce qu'on a vu là, une référence qui est intéressante parce qu'il y a eu un grand malentendu entre les producteurs de statistiques qui disaient « mais non, le passage à l'euro a fait baisser les prix » et les ménages qui restent convaincus que le passage à l'euro les a fait augmenter parce que je pense que la question n'est pas posée de la même façon. C'est le prix moyen pondéré, il baisse. Le passage à l'euro, il a fait augmenter certains prix et donc les prix relatifs sont très perturbés et c'est peut-être simplement ça que les ménages appellent l'inflation. Bon, voilà, merci en tout cas. Point de vue, commentaire signé Xavier Thinvaux, directeur principal de l'OSCE qui sera de retour, a priori parmi nous, dès la semaine prochaine, ce que vous me disiez. Mais oui, avec plaisir, avec plaisir. Bon, allez, merci. Bonne semaine, bye. Salut David. Sous-titrage Société Radio-Canada